Musique Bonjour Julien. Bonjour Patricia. Julien, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Patrimoine 24. Évidemment, la première question qui vient pour vous, c'est comment va la profession ? La profession, elle se porte très bien. On le voit ici à Patrimonia, il y a un nombre très important de CGP, mais on le voit aussi par le nombre de stands qu'il y a, le nombre de partenaires qui viennent, qui viennent proposer leurs produits au CGP. On voit qu'il y a, je crois que c'est 380 le nombre de stands qu'il y a cette année. Donc on voit bien qu'il y a maintenant une appétence très forte pour tous les partenaires, que ce soit des gens qui sont plutôt historiquement vers les institutionnels ou des gens qui sont plutôt vers le retail, d'aller trouver, d'aller parler avec les CGP pour une raison simple, c'est que les CGP se portent très bien. Le marché des CGP se développe. Nous, on a sorti un baromètre cette année qui montre que le chiffre d'affaires moyen d'un CGP a augmenté de 25% en deux ans. Et je vais juste vous donner un autre chiffre pour ne pas vous en donner trop non plus. C'est 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, c'est la collecte des adhérents de la Chambre sur l'année 2023. Donc c'est absolument énorme et ça, c'est des chiffres qu'on ne connaissait pas avant. Avant, sur le marché des CGP, en termes de collecte, on parlait plutôt de centaines de millions d'euros. Là, on parle en milliards et même en dizaines de milliards d'euros et ça ne fait qu'augmenter tous les ans. Plus précisément, cette rentrée 2024, je crois qu'il y a une actualité très forte pour la CNCGP. Alors, il y a une actualité propre à la Chambre. Une qu'on ne voit que tous les 10 ans, c'est-à-dire qu'on change de bureau. On déménage pour prendre des bureaux beaucoup plus grands. On double en matière de taille pour une raison simple. C'est que maintenant, on a 22 permanents à la Chambre. Moi, je suis arrivé en tant que président de la Chambre il y a 5 ans. On en avait 12, donc on a quasiment doublé. Évidemment, il faut pouvoir trouver des bureaux pour les accueillir. Et ça, c'est parce que les services qu'offre la Chambre sont de plus en plus conséquents. Et je vais vous donner un exemple. On avait un ou deux juristes avant. Maintenant, on est passé à 5 juristes parce que nos adhérents appellent les juristes pour être certains qu'ils ont le droit de commercialiser certains produits, pour savoir comment est-ce qu'ils formalisent certains documents. Les juristes reçoivent des milliers et des milliers d'appels et d'emails pour répondre à ces questions. Et donc, on a pris des bureaux plus grands. Et il y avait aussi autre chose qu'on souhaitait. C'est d'en faire aussi une opération de communication. On a pris des très beaux bureaux pour montrer que le métier se portait bien vis-à-vis de l'extérieur. C'est aussi des coûts de publicité pour nous. Et en plus de ça, on a réfléchi et on s'est dit mais finalement, on a 70% de nos adhérents qui sont en province, qui ne sont pas à Paris, mais qui ont des clients à Paris et qui ont souvent des difficultés pour trouver un lieu, pour recevoir leurs clients. Et donc, c'est une grande nouveauté. Désormais, les adhérents de la Chambre pourront privatiser, pourront avoir accès à des bureaux à la Chambre pour recevoir leurs clients. C'est vraiment bien. Merci beaucoup, Julien. Et excellent déménagement. Merci, Patricia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501